Madame la Directrice, Madame la Directrice Générale, Monsieur le Professeur Geoffreau, Monsieur le Professeur Jouini, chère Eliès, Mesdames et Messieurs. Je voudrais au nom de la Commission nationale française pour l'UNESCO et de son Président, Monsieur Yves Saint-Jour, vous exprimez tout le plaisir que nous avons d'accueillir cette nouvelle chaire au sein de la famille des chaires UNESCO, des universités, des grandes écoles françaises. Nous adressons toutes nos félicitations aux responsables de la chaire, le Professeur Eliès Jouini et à son équipe pour l'adhésion de cette chaire à ce beau réseau mondial que j'ai eu l'honneur d'ailleurs de diriger il y a une dizaine d'années. La Commission nationale interpasse entre la société civile et l'UNESCO en accompagnant les universités françaises dans leur projet de création de chaires pour sûr que leurs travaux sont non seulement en résonance avec les priorités de l'UNESCO mais que les conditions soient réunies pour qu'elles puissent directement contribuer à ces travaux. Nous sommes enfantés qu'avec cette 39e chaire, l'Université de Paris-Dauphine, dont nous apprécions le dynamisme et la renommée internationale, viennent élargir le cercle des institutions d'enseignement supérieur affiliées à l'UNESCO sur le territoire. Nous sommes également très heureux du choix de la thématique « Prames et sciences ». Elle s'inscrit, comme l'a dit Madame Azoulay, dans les grandes priorités de l'UNESCO. Elle prend tout son sens avec les ODD qui nécessitent une mobilisation de toutes les intelligences. Une masse critique prometteuse est en voie de se créer parmi les chaires UNESCO dans le monde qui travaillent sur l'égalité entre les genres. Mais la chaire de Dauphine sera la première à répondre spécifiquement à ce besoin d'analyser en profondeur et de façon résolument pluridisciplinaire les déterminants et l'impact de la faible présence des femmes dans les parcours et carrières scientifiques. Nous formulons le vœu que les comparaisons internationales, qui constituent une des forces du programme Unitwin-Chaire UNESCO, puissent un jour aboutir à la création d'un observatoire mondial sur les femmes et la science que Dauphine-PSL pourrait éventuellement accueillir. Parallèlement aux activités de recherche, la spécificité d'une chaire UNESCO repose aussi sur un enseignement universitaire. Ce volet, nous l'espérons, sera mis en place dès que les premiers résultats des recherches permettront l'élaboration de modules d'enseignement. Les chaires UNESCO sont aussi des think tanks et des bâtisseurs de passerelles avec le monde de l'entreprise, le monde associatif et celui des décideurs politiques. Nous sommes pleinement confiants de l'accomplissement avec brio par la chaire de Dauphine de cette double fonction, au vu de la pertinence du programme et de la diversité de ses partenaires, et aussi de la composition des participants à cette première conférence, à laquelle nous adressons tous nos vœux de succès. Sous-titrage Société Radio-Canada